Salut les filles, je vous souhaite tout d'abord une excellente année 2019 et dans cette vidéo je vais vous montrer comment faire un afropuff parfait sans se casser les cheveux. Mais avant, je vous informe que vous pouvez dès à présent bénéficier de mon coaching capillaire gratuit où je vous montre comment confectionner un sérum de croissance à la maison, comment lutter contre les cheveux secs et les avoir toujours bien hydratés et quelques ingrédients pour lutter contre l'alopécie. Donc pour profiter de cette offre, il vous suffit de cliquer sur le lien qui s'affiche juste ici pour y accéder. Alors pour commencer, je fais des tresses au fil à partir d'un twist out. Vous savez que je fais toujours mes tresses au fil à partir d'un twist out. Mais cette fois-ci, ce qui va faire toute la différence, c'est cette brosse. Alors, cette brosse n'est autre que la Tangle Teaser, mais c'est la nouvelle Tangle Teaser pour cheveux crépus et épais. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Elle est plus efficace que l'ancienne en fait. Elle ne casse absolument pas les cheveux. Déjà, l'ancienne ne cassait pas les cheveux, mais celle-ci est encore plus adaptée pour les cheveux crépus, afro, etc. Elle s'utilise aussi bien sur cheveux secs que sur cheveux mouillés. Donc, bien évidemment, j'ai utilisé cette brosse à partir du démêlage avant le shampoing. Donc, en gros, mes cheveux sont déjà très bien démêlés. Là, je démêle encore juste question de bien étirer les cheveux avant de faire les tresses parce que ce qu'on recherche, c'est d'avoir les cheveux au maximum étirés. Et ça passe aussi par un démêlage qui a été très bien fait au préalable. Donc, j'ai gardé les tresses pendant trois jours, mais vous n'êtes pas obligé de réaliser votre puff dès le lendemain. Donc, en fait, j'ai défait les tresses hors caméra et j'ai fait ces quelques notes que vous voyez ici pour pouvoir gagner du temps en fait. Alors, ici, c'est l'afro puff que je vous ai déjà montré auparavant. Sauf que, comme je le disais, mes cheveux ici ne sont pas en afro. Et le but, justement, de cette vidéo, c'est de les transformer en afro. Donc, alors, je mets un petit peu d'huile de coco sur mes cheveux parce que je me rends compte que je n'ai pas mis assez d'huile. Et j'utilise une fois de plus ma brosse fétiche. Je vous ferai une vidéo complètement dédiée à cette brosse-ci parce que, franchement, elle est vraiment magique. Ça change la vie. Et franchement, vous me connaissez ici et casser les cheveux. S'il y avait un problème, je ne l'aurais certainement pas utilisé. Donc, comprenez que c'est juste un plaisir de démêler ses cheveux avec cette brosse. Donc, c'est vraiment comme si vous avez des milliers de petits doigts qui faisaient le boulot mille fois mieux que les doigts, en fait. Donc, maintenant que mes cheveux sont en afro, j'attache un élastique et le tour est joué. Alors, on pourrait croire que les cheveux comme ça vont vite faire des nœuds, mais ce n'est absolument pas le cas parce que les cheveux sont tellement bien démêlés, en fait, que vous n'aurez aucun problème le soir au coucher à faire quelques nattes rapides pour pouvoir sécuriser vos cheveux. Donc, voilà les filles, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous remets le lien du coaching capillaire gratuit tout juste ici en haut. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Bye.